L'ancien ministre des transports vole vers de nouveaux horizons Jean-Baptiste Djebari, à la tête de ce portefeuille entre 2019 et mai 2022, s'était reconverti dans le privé, à la présidence de la start-up française Opium, une société qui prépare la production d'automobiles au moyen d'hydrogène. Comme l'écrit le Parisien du 16 mars 2023, l'ancien ministre a été remplacé moins d'un an après sa nomination, le conseil d'administration a remercié Jean-Baptiste Djebari pour son implication et son énergie qui ont permis d'accroître la visibilité nationale et internationale d'Opium, dit le communiqué annonçant la nouvelle. Aucune raison n'a été annoncée par l'entreprise mais Jean-Baptiste Djebari a pu être interrogé par l'AFP au sujet de cette décision, l'ancien ministre a déclaré avoir de nouveaux projets en cours de structuration et souhaité s'y consacrer entièrement. L'arrivée de Jean-Baptiste Djebari à la tête d'Opium avait soulevé une polémique en juin dernier car sa nomination était intervenue alors qu'il était encore ministre. Il s'était d'ailleurs filmé en train de faire ses cartons sur TikTok. Photos, découvrez les ministres du gouvernement Borny Jean-Baptiste Djebari, très présent, sur les réseaux sociaux, a récemment dévoilé sa nouvelle passion sur Instagram. Lui qui s'est fait remarquer sur Internet via ses vidéos postées sur TikTok, a utilisé son compte pour révéler qu'il était un grand sportif. Le 3 janvier dernier, il a posté une vidéo de lui en train de boxer en story sur Instagram. En légende, il a écrit « Objectif hashtag white collar ». Les cols blancs, ce sont le plus souvent des dirigeants d'entreprises, banquiers ou avocats, qui s'affrontent sur un ring. Jean-Baptiste Djebari est donc un boxeur qui s'affirme, peut-être se retrouvera-t-il sur un ring avec ses anciens adversaires politiques, ou même Edouard Philippe, autre férus de la discipline. Crédit photo, Laurence en son panoramique Bestimage